C'est sûr que c'est une couche de complexité énorme par-dessus des trucs qui sont déjà complexes. Moi, ça fait 20 ans que je suis bien avec ça, j'ai appris beaucoup, j'en ai presque fait une profession. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont devenues de seconde nature, qui se font presque automatiquement. Ici votre hôtesse Amélie Deleville et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 132 sur l'inspirant parcours du conférencier, auteur et athlète Sébastien Salesville. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlète Nation est le choix tout désigné. Profitez le 10% de rabais au ameliedelabel.com-athlète-nation A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N avec le code promo A-E-10-A-E-1-0 Pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec Sébastien Salesville, un athlète incroyable qui a entre autres atteint le sommet de l'Everest, complété le Marathon des Sables, traversé le Canada à course à pied et qui a également parcouru le Canada en vélo tout récemment. Tout ça en ayant été diagnostiqué avec le diabète de type 1 à l'âge de 22 ans. Le Québécois est également conférencier depuis plus de 16 ans et auteur. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Sébastien Salesville. Salut Sébastien, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Sébastien, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours sportif? Parce que là, tu as fait beaucoup de grosses réalisations depuis les dernières années, mais comment tout ça a débuté? Ça a commencé en étant toujours le dernier choisi dans le sport. Si je remonte loin, ceux qui me connaissent le savent, je n'ai pas des habiletés naturelles. Le gars tout le temps a choisi le dernier dans l'équipe au primaire et au secondaire. Ça a été moi. Donc, je pense que c'était à cause que, tu sais, au secondaire, on joue des sports d'équipe et puis tout ça. Donc, moi, ce n'était pas là ma force. Ma force, c'est vraiment dans l'endurance, les sports individuels et puis tout ça. Donc, c'est en milieu de vingtaine que j'ai pris goût à l'activité physique. Ça a commencé avec l'escalade, évidemment. J'ai été passionné de ça longtemps, une dizaine d'années, haute montagne. Donc, tout ça a amené à l'ascension du Mont-Everest. Ensuite de ça, pendant plusieurs années, chaque journée de congé, chaque sous, chaque once d'énergie que tu as va vers ce rêve de Mont-Everest-là. Donc, j'ai voulu prendre une pause. J'ai basculé vers le triathlon, Ironman, la course d'endurance. Et puis, un pas à la fois, tu sais, ça, ça a mené à une confiance qui se construisait. Et puis, ça a mené vers la traversée du Canada à la course. Récemment, traversée à vélo et puis plusieurs Ironman. Quand même assez impressionnant, c'est fou de croire qu'une dizaine d'années auparavant, le sport ne faisait pas nécessairement partie de ton ADN. Puis, parmi tout ce que tu as mentionné, le Mont-Everest, les différents Ironman, les triathlons, traversée du Canada à course, en vélo. Il y a également le marathon des sables qui se déroule sur 7 jours au Maroc. Donc, il y a 250 kilomètres pour ceux qui sont intéressés. C'est quoi, selon toi, qui a été ton plus grand défi, puisque tu en as retiré pour la suite? Ils sont tellement difficiles à comparer. La traversée du Canada à vélo, le X, c'est que, bien sûr, j'essayais de le faire le plus rapidement possible. Donc, j'ai fait Vancouver-Halifax en 15 jours, 17 heures. C'est près de 400 kilomètres par jour. Ce n'est pas des jours et des nuits. Donc, c'est des blocs. Ça fait que je voulais des blocs de 20, 25 ou 30 heures. Ça, physiquement, surtout à cause du manque de sommeil, ça a été physiquement un des plus difficiles. Ça a été un des chemins les plus riches. Je n'ai pas nécessairement atteint l'objectif que je m'étais donné pour ça. Je voulais le faire juste un petit peu plus vite. Et cela étant dit, jamais je suis revenu plus inspiré, plus motivé, plus chargé que de ce défi-là. Donc, ça, ça a été vraiment difficile. Mais, je veux dire, l'Everest est parti de la maison presque trois mois. C'est une ascension d'un mois et demi, deux mois. Tu n'es pas toujours en train de grimper. Donc, il n'y a pas physiquement, ce n'est pas une épreuve à tous les jours, mais tu es tout le temps exposé. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer. La course du Sahara, c'est seulement cinq jours. Cinq jours. Mais encore une fois, jamais je n'ai souffert comme ça. Versus traverser du Canada la course, neuf mois, 7500 kilomètres, cinq ou six marathons par semaine. Donc, tu es à ton rythme. Donc, tu n'es pas dans un état d'épuisement absolu, mais là, c'est un défi psychologique. Je veux dire, tu as 100 marathons de faits, tu es complètement vidé, puis il en reste presque une centaine. Il reste quatre mois. Donc, ça, au niveau de la résilience, l'endurance physique et psychologique, c'est un gros test. C'est quand même assez impressionnant tout ça. Puis, est-ce qu'il y a une place que tu as préférée en particulier, vraiment comme pays ou comme endroit ou comme paysage qui t'a marqué? Bien, c'est sûr que mon cœur est au Népal. C'est un endroit magnifique. J'ai eu la chance d'y aller trois fois à travers tout genre de voyages. Les gens sont accueillants. Les gens sont chaleureux, sont intelligents. C'est un peuple, c'est une culture, c'est une religion, tout ça. Une vie intérieure qu'il y a là-bas qui est vraiment fascinante. Plus près de chez nous, encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je suis amoureux de Vancouver, de la Colombie-Britannique. Donc, ça, il y a toujours… À la course ou à vélo, d'est en ouest ou d'ouest en est, c'est toujours, toujours des kilomètres qui sont superbes. Puis, en plus de faire justement toutes ces expéditions-là, ces exploits sportifs-là, tu es également conférencié depuis plus de 16 ans maintenant parce que je l'ai mentionné en intro, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as été diagnostiquée avec le diabète de type 1 à 22 ans aussi. Donc, c'est sûr que c'est très important pour toi d'en parler. Justement, comment c'est venu ça d'être conférencé? Puis, qu'est-ce que tu aimes de ce milieu-là depuis toutes ces années? C'est arrivé un peu par hasard. Moi, je ne savais pas que c'était un métier. Je ne savais pas que tu pouvais gagner ta vie avec ça. La première conférence que j'ai offerte, c'est que j'étais assis un petit bonhomme à terre, avec au camp 3 saumons, puis c'était pour 12 jeunes diabétiques. Et puis, c'était super simple. Puis, je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je commençais, j'avais quelques petites expéditions dont je pouvais parler, mais le message était super simple. C'était, regarde, tu as cette maladie-là, c'est vraiment difficile, mais il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Donc, mets la barre haute, prends soin de toi, puis, tu sais, continue de rêver gros. Puis, le message n'a pas tant changé. Puis même, aujourd'hui, c'est devenu une profession. En 2019, j'ai pris l'avion 102 fois. Tu travailles avec toutes sortes de clients un petit peu partout sur la planète. Il y en a des le fun, il y en a des pas le fun. C'est une business. Donc, tu sais, je fais mon métier de rêve, mais j'ai des bonnes et des mauvaises journées comme tout le monde. Puis, quand il y a une moins bonne journée, j'essaie toujours de reconnecter avec ce moment-là, un petit bonhomme que jamais j'oublierai. Puis, tu sais, de revenir à l'essence de ce que je fais puis pourquoi je le fais puis qu'est-ce que j'essaie de faire. Est-ce qu'il y a une conférence qui t'a marqué plus que d'autres depuis les 16 dernières années? Ah, mon Dieu, je suis presque à mille. Oui, mais je ne pourrais pas dire laquelle. C'est qu'il y a des conférences qui te marquent pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est après. Et puis, c'est un courriel que tu reçois puis c'est une vie de changé. Donc, ça, c'est toujours magique. Des fois, c'est toi qui es super fier de toi parce que tu as offert une performance que tu croyais unique. Moi, je suis super difficile avec moi. Donc, je suis exigeant vers moi. Donc, ça arrive souvent. Je parle une heure, je m'enferge sur un mot puis je ne suis pas content après. Donc, tu sais, il y a des fois, ça clique. Tu sais, c'est une question de fait aussi comment l'audience va te recevoir. Donc, quelques fois par année, il y a de ces moments-là que tu fais wow. Puis, ce n'est pas genre, tu ne sors pas du stage en disant wow, je suis bon. Tu sors du stage en disant wow, ça, ça a eu de l'impact. Ça, ça a eu de l'impact. Ça a aidé. Ça a fait une différence. Puis, c'est vraiment ça qui fait que cette conférence en particulier-là est spéciale. Puis, en plus d'être conférencier, tu es également auteur. Tu as rédigé un pas à la fois justement à la suite de ta traversée du Canada à la course. Comment ça s'est passé justement à cette expérience-là qui t'a fait vraiment tout autre? Comme tu parlais, il y a des courses qui prend plus de temps, plus de préparation. Écrire un livre, c'est quand même toute une aventure aussi. Ça aussi, c'est un voyage. Ça aussi, c'est exigeant, c'est demandant. Moi, j'ai choisi d'écrire mon livre. On le sait, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent avec un ghostwriter. En tout cas, moi, je ne comprends pas qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui écrivent leur livre, mais ça, c'est peut-être une autre question. Parce que tu écris et tu te vides. C'est toi. Mon style d'écriture, ce n'est pas de raconter ce que j'ai fait, mais c'est plus partager ce que j'ai appris. Je ne raconte jamais une histoire juste pour dire si c'était hot ce qu'on a fait. C'est comme voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on a appris, voici comment ça sert à tout le monde. Quelque chose qu'on peut sortir de ça, utiliser demain. Des fois, tu écris et tu es comme c'est vraiment bon ce que j'écris. Puis d'autres fois, tu t'écris et tu te dis que c'est vraiment mauvais. Ça va aux poubelles, ça. Mais là, dans le fond, c'est toi qui es mauvais parce que tu parles de toi. C'est vraiment une aventure. Ce livre-là, ça a pris à peu près presque un an. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Un peu comme toutes les choses que j'ai faites, c'est un processus de fun et enrichissant. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années de temps du point de vue sportif que comme conférencier ou si tu avais d'autres projets d'écriture aussi? Bien, projets d'écriture, oui, c'est sûr. J'aimerais ça, j'allais dire trouver le temps, mais prendre le temps, faire le temps pour écrire un autre livre. Il ne manque pas de contenu et puis d'idées. Puis, tu sais, je continue d'avancer, de cheminer, d'apprendre des trucs. Donc, tu sais, j'aimerais ça continuer de les partager. Au point de vue conférencier, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai l'impression que ça fait juste commencer. Je fais beaucoup de travail hors Québec, hors Canada. Donc, ça, c'est de continuer à bâtir ça puis de continuer à réinventer ce que je fais. Tu sais, là, je travaille sur un autre type de, j'appelle, c'est même plus une conférence, c'est presque un spectacle. Donc, comment on fait pour exporter ça et puis tout ça. continuer de développer ces conférences-là avec les partenaires que j'ai là-dedans. Puis, au niveau sportif, bien, concrètement, je l'ai dit, ça m'a vraiment inspiré la traversée du Canada à la vélo en 15 jours. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites de toute ma vie. Mais au retour, je me suis inscrit puis j'ai été accepté pour le RAM, le Race Across America. Donc, ça, c'est l'été prochain. Puis ça, c'est, tu sais, je me pince parce qu'habituellement, c'est sur qualification. Donc, moi, ils ont utilisé ma traversée du Canada et puis ils l'ont approuvé comme qualifier. Et puis, c'est la course d'endurance ainsi d'ultracyclisme la plus connue, une des plus difficiles au monde. Donc, ça, c'est, je suis vraiment excité. Puis c'est quoi, ça, le RAM concrètement en termes de kilomètres ou de ce que tu vas franchir comme état? Tu parles de Californie et puis on se rend jusque de l'autre côté. C'est près de Washington, là, le fil d'arrivée. C'est une course, donc, la montre, le chronomètre part quand tu pars et puis il continue quand tu arrêtes de dormir. Tu sais, donc, c'est pas une course par étapes, c'est pas des étapes chronométrées. Donc, si tu choisis de dormir six heures pendant que les autres dorment deux heures, bien, il y a des gens qui arrivent après eux. Donc, c'est une course d'endurance. On parle de 9, 10, 11, 12 jours de cyclisme. Et là, c'est sûr que c'est du 20, 24 heures par jour. Wow! Quand même, tout un défi qui s'en vient. Mais ça m'amène que justement, en plus, toi avec ta situation, comment tu fais pour, parce que là, on sait qu'il faut que tu calcules ton taux de sucre, t'assurer de ne pas manquer, de ne pas trop d'avant. Comment tu joues avec ça? Il faut que tu prennes sûrement un petit peu plus de pause, peut-être que la moyenne des gens, ou en tout cas, t'assurer de toujours suivre tout ça? Oui ou non? C'est sûr que c'est une couche de complexité énorme par-dessus des trucs qui sont déjà complexes. Tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis bien avec ça. J'ai appris beaucoup. J'en ai presque fait une profession. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont devenues de seconde nature, qui se font presque automatiquement. Les technologies que j'utilise pour gérer la glycémie, aujourd'hui, je suis sur pompe insuline, lecture de glucose en continu, donc la pompe Tandem, le Dexcom pour la lecture en continu. Il y a un degré d'automatisation maintenant. Donc, ces outils-là peuvent prendre des décisions pour moi, peuvent choisir soit donner de l'insuline ou d'arrêter l'insuline. Donc, ces trucs-là, c'était de la science-fiction il y a 20 ans. On rêvait de ça et on se disait que ça n'arrivera jamais. Donc, aujourd'hui, ça, ça existe. Donc, ça, ces outils-là viennent aider. Puis l'autre chose là-dessus, c'est pour le RAM, par exemple, puis pour les autres trucs que je fais dans le sport, moi, je ne veux pas être le gars avec le diabète. Moi, je veux me présenter comme un athlète, comme un compétiteur, comme un compétiteur féroce, puis tout ça. Donc, ma philosophie à moi, c'est que c'est, oui, je suis impliqué pour la cause, puis tout ça, mais comme athlète, moi, je veux vraiment arriver puis être le plus compétitif possible, puis que cette maladie-là soit pas un frein, soit pas un obstacle. Et, tu sais, puis il y a des courses qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Donc, ça, il faut que tu gères ça, il faut que tu acceptes ça, mais c'est sûr que ça n'aura pas les choses faciles. Quand même, mais c'est super inspirant, mais merci beaucoup, Sébastien. Avant de terminer cette entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale. Et ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne? De la résilience, de mettre la barre super haute. ça, je trouve ça important. Et puis, que la résilience, puis ça m'a montré que c'est important de faire des choses difficiles puis d'arrêter de se demander si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Donc, c'est important de faire des choses difficiles parce que tu es tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Donc, ça, c'est puissant, c'est riche. Quel est ton plus beau souvenir sportif? L'arrivée à Vancouver après, à la fin de la traversée du Canada à la course. Donc, non seulement ce moment précis-là, toute la semaine qui a précédé ça, les quelques jours après, ça a été magique pour plein de raisons. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer un projet, écrire un livre ou toute autre aventure? Bien, de commencer. Tu sais, mon message, j'ai beaucoup là-dessus. Bien, il y a plusieurs messages, mais tu sais, mon message d'un pas à la fois puis le premier pas aussi, beaucoup, c'est simplement de commencer. Donc, de ne pas voir le livre au complet, mais commencer par une phrase, une page, un chapitre. Puis ensuite de ça, c'est de la constance. Donc, mon parcours, que ce soit au niveau business, sportif, c'est le même. Tu sais, c'est un big, impossible goal. Ensuite de ça, c'est un premier pas qui est toujours super petit. Puis ensuite de ça, c'est un pas à la fois, c'est de la constance. Puis c'est vraiment pas sexy comme recette. Puis, bien, ça fonctionne. C'est génial. Et merci beaucoup encore une fois, Sébastien, pour ton temps. Puis la meilleure des chances, pour la suite des choses. Merci à toi aussi. Merci beaucoup encore une fois à Sébastien Salsville pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 132e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelebel.com barobluc Blueberry B-L-U-B-R-R-Y La semaine prochaine, je discuterai avec Laurent Mayou, un ancien joueur de tennis professionnel qui est aujourd'hui le cofondateur de l'entreprise Lifeline Technologies. Ne manquez pas ça!